Vous ne dénoncez pas cette mauvaise fondation, mais c'est vous qui voyez simplement le toit qui est mauvais. Dénoncez M. Denis Christel Sassou Nesso, qui a notamment gaspillé l'argent des Congolais. Dénoncez la gabagie financière que les Bouillards et les Ugongolondelés ont notamment eu la plaisance de juir et continue de juir. Je vais rebondir sur des propos de M. Nelly, qui notamment est une jugeote à notre société. Vous savez très bien qu'on ne peut pas continuer le monde dans notre pays, faire des ouras à ces gens qui notamment sont en train de vivre ce qui se passe dans notre cité, tout en ignorant que le mal que notre pays est en train de traverser est aussi le résultat de leur participation à la mauvaise gestion de notre cité. M. Nelly a dit des propos qui insultent les Congolais. M. Nelly a dit des propos à risque pour l'unité de notre cité. M. Nelly a dit sans doute des propos qui sont une nécessité vitale pour que les Congolais ne puissent pas ignorer le scénario auquel ils ont notamment plombé le Congo. Aujourd'hui, M. Nelly a dit que le niveau des jeunes Congolais est descendu très bas, que les jeunes Congolais ne peuvent pas remplacer les vieux fonctionnaires de notre cité. Mais on pouvait éviter ce scénario si M. Nelly, qui aujourd'hui a le toupé de faire une telle jugeote sociétale à notre pays, pouvait être un vrai cadre. Parce que pour moi, ce ne sont pas des cadres intellectuels, ce sont des cadres faits naître. M. Nelly participe à la pérennité de cette dictocratie qui tue notre progrès. Bonsoir, mon frère Youssoufa. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que le niveau des jeunes Congolais a baissé. Nous savons très bien que les conditions essentielles au Congo sont devenues sans doute lamentables. Ce sont des conditions qui aujourd'hui ne donnent plus une plaisance aux jeunes Congolais d'aimer l'école. Donc ce n'est pas à lui, M. Nelly, de venir s'ériger en donneur de leçons, ni même en juge de ce qui se passe dans notre cité. Parce qu'il est conscient qu'il participe à ce pouvoir qui est despotique et qui est en train de faire à ce que le progrès dans notre cité puisse être maléfique pour la majorité des Congolais. Qui est M. Nelly dans le progrès du Congo ? Ce n'est qu'un clébard de M. Sassou. Il profite de ce pouvoir. Et aujourd'hui, ils se rendent compte, malgré qu'ils durent au pouvoir, ils n'ont pas été à la hauteur de mieux former les Congolais. Et c'est lui qui va venir dire que non, le niveau des jeunes Congolais a baissé. Mais c'est ce niveau-là, des jeunes Congolais a baissé scolairement ou même a formé les Congolais. Et c'est lui qui va venir dire que non, le niveau des jeunes Congolais a baissé. Mais c'est ce niveau-là, des jeunes Congolais a baissé scolairement ou même professionnellement. Parce que vous n'avez pas su former à bon escient les Congolais. Mais c'est ça l'embrouillage politique qu'on est en train de semer dans la pensée des Congolais. Parce qu'il y en a qui disent même que, oh non, M. Nelly a raison de dire des tels propos. Oh, il ne fait qu'un constat. On ne refute pas. Mais ce constat devient davantage très dur lorsque ce constat émane de quelqu'un qui participe à la pérennité de ce pouvoir qui est en train de tuer notre progrès. Ce n'est pas M. Nelly qui peut venir nous dire des tels propos. Parce que lui-même, il est conscient que si le niveau des Congolais est devenu basique, c'est à cause de ce pouvoir maléfique que lui, il soutient. Ce n'est pas M. Nellyur.